Voici une petite capsule vidéo sur les chaînes d'opération dans les nombres entiers. Donc, je te rappelle notre paie de masse qui est les parenthèses, les exposants, les divisions, multiplications, les additions, soustractions. Je te rappelle aussi que les divisions, multiplications sont ensemble de gauche à droite, donc on fait toujours les plus à gauche en premier. Puis, additions, soustractions sont aussi ensemble, on fait de gauche à droite. Donc, on commence toujours le plus à gauche, donc on regarde si on a des parenthèses. Bien sûr, on a une parenthèse, donc 5 plus 2. Donc, 5 plus 2, je peux tout de suite écrire ma réponse, je sais que ça fait 7. Je continue à écrire ma ligne, donc moins 4 plus 8 plus moins 6, je ferme la parenthèse, je ferme la parenthèse. Quand on a double parenthèse comme ça, il faut se souvenir que les plus petites parenthèses dans le centre vont ensemble, puis les plus grandes vont ensemble. Puis, il faut toujours commencer par la plus petite parenthèse à l'intérieur. Donc, on va commencer par faire notre parenthèse ici. Donc, on a 8 plus moins 6. Donc, on va faire la technique des équipes. Donc, premièrement, j'ai un plus entre les deux, donc la première étape, je n'ai pas besoin de transformer. La deuxième étape, je vais faire mes équipes. L'équipe des plus, l'équipe des moins. L'équipe des plus a 8 points, l'équipe des moins a 6 points. Si on regarde comme il faut ici. Donc, ensuite, quelle équipe gagne? Donc, c'est l'équipe des plus. Et elle gagne de combien de plus? Donc, 8 moins 6 qui me fait 2, donc plus 2. Quand c'est un plus, on n'est pas obligé de le mettre, donc je retire mon plus. Donc, je réécris ma ligne. 7 plus, ouvre la parenthèse, moins 4, plus 2, ferme la parenthèse. Donc, je vais finir ma parenthèse, parce que je suis encore dans le paie de masse, puis j'ai encore une parenthèse. Donc, je vais faire moins 4, plus 2. Donc, je recommence avec mes équipes. Donc, j'ai un plus entre les deux, donc je n'ai pas besoin de faire de transformation. Maintenant, je vais le faire ici. Donc, j'ai l'équipe des plus, j'ai l'équipe des moins. Dans l'équipe des plus, j'ai 2 points. Dans l'équipe des moins, j'ai 4 points. Donc, c'est l'équipe des moins qui gagne. Il gagne de combien de plus? Donc, je vais faire le plus grand moins, le plus petit. Il gagne de 2 points de plus. Donc, vu que c'est un moins, je laisse mon moins là. Je réécris ma ligne. Donc, 7 plus, moins 2. Maintenant, il me reste juste une opération à faire. Donc, 7 plus, moins 2. Je vais aussi devoir faire mes équipes. Donc, l'étape 1, je transforme. Il n'y a pas de transformation. L'équipe des plus, l'équipe des moins. Dans l'équipe des plus, j'ai 7. Dans l'équipe des moins, j'ai 2. Donc, c'est l'équipe des plus qui gagne. Puis, il gagne de combien de plus? 7 moins 2, ça fait 5. Donc, la réponse est plus 5. Pas besoin de mettre de plus en avant. Je l'enlève. Donc, mon réponse est 5. On en fait une autre. Donc, moins 12, moins, entre parenthèses, 6, moins, ouvre la parenthèse, 2, plus, moins 4, ferme la parenthèse, ferme la parenthèse. Je te rappelle les parenthèses. Donc, les deux plus petites ensemble, les deux plus au centre ensemble, les deux plus éloignées ensemble. Donc, on commence par la parenthèse la plus à l'intérieur. Donc, on commence par celle-là. Donc, je regarde l'étape 1. Je fais ma technique des équipes. L'étape 1, est-ce que j'ai besoin de transformer mon plus? Non. Je vais faire mes équipes. Donc, l'équipe des plus, l'équipe des moins. Dans l'équipe des plus, j'ai 2 points. Dans l'équipe des moins, j'ai 4 points. Donc, c'est l'équipe des moins qui gagne. Et elle gagne de combien de plus? 4 moins 2. Donc, ça me fait 2. Je réécris ma ligne. Moins 12, moins, ouvre la parenthèse, 6. J'ai mon moins que j'ai ici, que je dois remettre. Puis, je ferme ma parenthèse. Donc, là, je me retrouve avec un double moins. On se souvient qu'on avait vu que 2 moins collés ensemble forment un plus. Donc, je vais devoir faire ma parenthèse. Donc, 6 plus 2, qui devient 8. Puis là, je vais réécrire ma ligne. Moins 12, moins 8. Puis là, on se souvient. Donc, moins 12, moins 8. Je vais faire la méthode des équipes. Je dois transformer mon moins en plus-moins. Ça, c'était ma première étape. Puis maintenant, je vais faire mes équipes. L'équipe des plus, l'équipe des moins. Dans l'équipe des plus, je n'ai pas de points parce que le 8 se retrouve à être négatif. Dans l'équipe des moins, j'ai 12 puis j'ai 8. Donc, on se souvient que quand on a plusieurs points dans la même équipe, on doit les additionner. Ce qui me fait 20 points. Donc, quelle équipe gagne? C'est l'équipe des moins. Et ils gagnent de combien de plus? Bien, si je fais 20 moins 0, ça fait 20. Donc, c'est l'équipe des moins qui gagne avec 20 points. Donc, réponse, moins 20. On en fait un autre. 5 plus moins 4, entre parenthèses, moins. Ouvre la parenthèse. 5 moins moins 4. Ferme la parenthèse. Moins. Ouvre la parenthèse. Moins 2 plus moins 5. Donc, je commence par faire la parenthèse la plus à gauche. Donc, 5 plus moins 4. Est-ce que j'ai besoin de transformer? Non. Je vais faire les équipes. L'équipe des plus, l'équipe des moins. Dans l'équipe des plus, j'ai 5. Dans l'équipe des moins, j'ai 4. Quelle équipe gagne? Donc, c'est l'équipe des plus. Elle gagne de combien vient de plus. Donc, je fais une subtraction. Elle gagne de 1 de plus. Quand c'est un plus, on ne met pas le plus en avant. Donc, je continue. Je réécris ma ligne. Moins, moins. Je peux tout de suite le transformer en plus. Si je veux. Moins. Moins 2 plus 5. En parenthèse. Donc, maintenant, je vais être rendue à faire la deuxième parenthèse. Donc, la deuxième parenthèse. Sur ligne 5 plus 4, ça me fait 9. Donc, j'écris mon 9. Je réécris ma ligne. 1, moins 9. Moins. Ouvre la parenthèse. Moins 2, plus 5. J'ai encore une parenthèse. Donc, c'est cette parenthèse-là que je vais faire. Donc, je vais devoir encore faire les équipes. La technique des équipes. Donc, en 1, je n'ai pas besoin de transformer. En 2, je forme mes équipes. Dans l'équipe des plus, dans l'équipe des moins. Dans l'équipe des plus, j'ai 5. Dans l'équipe des moins, j'ai 2. Qui gagne? C'est l'équipe des plus. Et elle gagne de combien de plus? 5, moins 2. Elle gagne de 3 de plus. Donc, comme je ne suis pas obligée d'écrire mon plus, je l'enlève. Je réécris ma ligne. 1, moins 9, moins 3. Donc, maintenant, je vais être rendue à faire... On se souvient qu'après parenthèse, c'est exposant, mais je n'en ai pas. Après, c'est multiplication, division, mais je n'en ai pas. Puis, addition, subtraction. Et je l'ai fait de gauche à droite. Donc, je vais faire la première ici. Donc, je vais regarder. J'ai un moins. Donc, je vais devoir faire ma méthode des équipes. Donc, je vais transformer mon moins en plus moins. Donc, maintenant, dans ma méthode des équipes, j'ai l'équipe des plus, l'équipe des moins. Dans les plus, j'ai 1. Dans les moins, j'ai 9. Donc, c'est moins qui gagne. Ils gagnent de combien de plus? Donc, 9, moins 1. Ils gagnent de 8 de plus. Voilà. Je vais réécrire ma ligne. Moins 3. Maintenant, ici, je vais devoir faire encore la méthode des équipes. Donc, entre les deux ici, j'ai un moins que je vais transformer en plus moins. Ça, c'est mon étape 1. Je vais faire mes équipes. L'équipe des plus, l'équipe des moins. Donc, dans l'équipe des plus, je n'ai pas de nombre. J'ai 0. Puis, dans l'équipe des moins, parce qu'on se souvient que le 3 ici va être dans l'équipe des moins à cause du moins ici. Je vais avoir le 8 et le 3. Quand j'ai plusieurs points dans la même équipe, je suis obligée de les additionner, ce qui me fait 11. Si je fais une subtraction pour voir combien de points de plus, bien 11 par rapport à 0, c'est sûr qu'il fait 11 points. Puis, c'est l'équipe des moins qui gagne, parce que dans l'équipe des plus, il y a 0. Donc, réponse, moins 11. Un petit dernier. Donc, ouvre la parenthèse. 3 plus 2 plus, ouvre la parenthèse. Moins 24, moins 6. Ferme la parenthèse. Moins 2. Ferme la parenthèse. Moins moins 7. Donc, je réécris, juste parce que ça fait un petit bout, par le P de masse. Donc, parenthèse, exposant, division, multiplication, addition, subtraction. On les encercle parce qu'ils sont ensemble. Donc, parenthèse. Je suis obligée de faire la première parenthèse que je rencontre. Par contre, il y en a une plus petite dedans. Parce que quand j'arrive dans ma grande parenthèse, je dois me demander, je vais recommencer mon P de masse. Fait qu'est-ce que j'ai d'autres parenthèses? Oh oui, j'ai une autre parenthèse. Donc, je dois faire ça en premier. Donc, je vais faire cette parenthèse-là. Donc, 1, je vais transformer. Donc, si je veux transformer ici mon moins en plus moins. Donc, je vais faire mes équipes. Dans l'équipe des plus, j'ai rien. Puis, dans l'équipe des moins, j'ai 24 et 6. Si j'addissine ça ensemble, ça me fait 30. Donc, ça me fait moins 30. Je réécris ma ligne. 3 plus 2 plus moins 30, moins 2. Ferme la parenthèse. Moins moins 7. Ensuite, dans ma grande parenthèse, est-ce que j'ai d'autres parenthèses? Non. Est-ce que j'ai des exposants? Parce que je recommence avec mon pen de masse. Est-ce que j'ai des exposants? Non. Est-ce que j'ai des divisions, multiplications? Non. Est-ce que j'ai des additions, soustractions? Oui. Et je les fais de gauche à droite. Donc, je vais commencer par faire le 3 plus 2. Qui est quand même assez facile. Qui fait 5. Je vais continuer à réécrire ma ligne. Ensuite, je vais faire la 2e addition. Donc, 1, je dois transformer. Si on prend la méthode des équipes, je n'ai pas de transformation à faire. Donc, je dois faire les équipes, les plus, les moins. Dans l'équipe des plus, j'ai 5. Dans l'équipe des moins, j'ai 30. Donc, qui gagne, c'est l'équipe des moins. Il gagne de combien de plus? Il gagne de 25 de plus. Donc, moins 25. Je réécris le reste de ma ligne. Moins, moins. On se souvient que ça peut faire un plus. Donc, je vais tout de suite le transformer. Ça va être déjà fait. Donc, là, je suis rendue à finir ma parenthèse. Donc, j'ai un moins entre les deux. On se souvient qu'un moins, il faut le transformer en plus moins. Donc, ensuite, si on veut faire nos équipes. L'équipe des plus, je n'ai rien dedans. Parce que le 2 se retrouve maintenant négatif. Et dans l'équipe des moins, j'ai 25 et 2. Je les addicine ensemble. Parce que quand j'ai plusieurs points, je les addicine. Ça me fait 27. Donc, dans l'équipe des moins, j'ai 27. Puis ici, je vais avoir ma parenthèse. Elle va s'en aller. Dans le fond, on n'a plus besoin. Parce que j'ai juste un nombre dedans. Puis, je vais faire plus 7. Donc, je vais pouvoir faire ma dernière opération. Je n'ai pas besoin de transformer. Parce que c'est déjà un plus. Si je fais mes équipes, l'équipe des plus, l'équipe des moins. Donc, dans l'équipe des plus, j'ai 7. Dans l'équipe des moins, j'ai 27. Donc, c'est l'équipe des moins qui gagne. Puis, ils gagnent de combien de plus? 27 moins 7 qui me fait 20 de plus. Donc, réponse moins 20. Voilà!